bonjour voici la deuxième vidéo pour l'implantation des poteaux des semelles et des poutres avec le dallage du plan qu'on a commencé dans la première vidéo le plan question c'est un plan de fondation alors c'est une fondation en semelles isolées sur du gros béton et nous avons entre sur les semelles des pré poteaux ces pré poteaux ont 25 à 25 cm les semelles on va choisir une semelle type 1m x 1m comme indiqué dans le plan de fondation avec une hauteur de semelle de 30 cm on ne va pas compliquer les semelles donc toutes de même type 1m x 1m et l'auteur égal à 30 cm ensuite on va passer des langues rines entre les pré poteaux et ces langues rines sont des poutres de section 25 à 30 25 à 30 je vais mettre des dés comme appui de ces langues rines il n'y a pas de poteaux juste elles vont prendre appui sur les langues puis mettre une dalle une chape de béton d'épaisseur selon ce détail de 10 cm la chape de béton fait 10 cm béton à arme donc voilà les dimensions je répète les pré poteaux 25 x 25 les semelles 1m x 1m et une hauteur de 30 cm nous avons deux types en fait de semelles des semelles au milieu de la construction et les semelles de joie parce qu'on ne peut pas s'introduire chez les voisins donc on va mettre ici des semelles de joie on va voir comment faire ça alors je passe sur obit nous sont devant notre plan de fondation on va travailler sur ce niveau donc on va mettre les semelles à ce niveau puis les pré poteaux vont aller de la fondation vers le sol on a dit que les pré poteaux vont aller de la fondation est-ce qu'ils vont monter en haut ou bien en hauteur ou bien descendre en profondeur hauteur vers le sol voilà et les dimensions 25 donc je me mets je me mets sur le niveau de fondation pour le faire toi je clique sur le symbole de fondation et hop ça ouvre les fondations sinon je peux aller vers l'arborescence du projet et cliquer sur fondation deux fois voilà je suis maintenant sur le niveau fondation je vais commencer par introduire ici les semelles je commence par les semelles ces semelles elles sont dans structure isolé je clique sur isolé et je vais voir quel type de semelles je trouve sur obit alors il a par défaut une semelle base rectangulaire 1 mètre 80 par 1 mètre 20 par 45 cm de hauteur si je ne trouve pas des semelles je dois charger la famille des éléments et ça c'est en fonction de votre version de revit on peut charger des familles qu'on trouve sur internet généralement sous windows windows, program data, autodesk et là on choisit la version de revit qu'on a alors pour moi je travaille sur le 2023 alors je pense que j'ai la bibliothèque ici donc libraries ensuite french alors elles ne sont pas là je continue ces deux points program data autodesk j'ai une bibliothèque de 2020 qui est complète voilà je ici libraries france et je cherche ici structure fondation base rectangulaire voilà donc le chemin je répète les deux points program data autodesk et là vous cherchez la version de revit que vous avez la famille complète ensuite libraries france structure et fondation et je trouve dans fondation les semelles base rectangulaire ça ce que je vais utiliser alors déjà là voilà on a dit que si je clique maintenant elle va me poser des semelles 1 mètre 80 par 1 mètre 20 donc je travaille pas avec ses semelles je dois créer une nouvelle semelle donc modifier le type premièrement il faut dupliquer pour ne pas modifier les familles existantes je vais appeler ici je vais appeler ici je vais appeler ici je vais appeler ici semelle s1 par exemple 1 mètre 1 mètre on a dit la hauteur 30 cm alors ça c'est juste le nom je n'ai pas encore changé les dimensions les dimensions il faut le changer ici donc ici ça doit être 1 mètre alors je note M pour mètre si je ne connais pas les unités 1 mètre la largeur et l'épaisseur de la fondation 30 cm je peux écrire 0.3 mètre ou à la 30 cm c'est la même chose alors appliquer ok et voilà j'ai maintenant la semelle pour poser les semelles dans les intersections des axes il y a deux méthodes je vais montrer les deux soit je vais cliquer sur les intersections une par une donc ici soit si j'ai déjà les axes utilisés sur le quadrillage vers une fenêtre de droite à gauche comme ça et hop il va sélectionner toutes les intersections et mettre des semelles dedans donc automatiquement il va mettre des semelles dans les intersections si j'ai fini ici je clique sur terminer et normalement j'ai là des semelles posées à leur endroit je vais échapper une fois deux fois et voir qu'est ce que ça va donner dans une élévation par exemple une élévation sud voilà voici mes semelles à leur emplacement bien au niveau des fondations il me reste maintenant à mettre les pré-poteaux si on a des poteaux entre les semelles et le delage on les appelle les pré-poteaux donc les pré-poteaux sont de dimension combien ? 25 25 voilà donc je reviens à la fondation je vérifie tout d'abord est-ce que toutes les intersections où il y a une semelle sont faites pour ce faire je passe à une vue spéciale dans Revit qui est la perspective alors s'il y a la vue en 3D ici en haut je clique et hop elle se met exactement combien il me met une vue en voilà donc nous avons ici toutes les semelles bien présentes alors pour ici ici il y a des dés non pas à ce niveau mais dans le niveau du sol pas dans le niveau de fondation alors juste je vais modifier l'affichage parce que je veux voir quelque chose de plus réaliste dans les zones ici dans les zones ici de sélection d'affichage je vais sélectionner ce bouton qui est le style visuel je vais choisir comme style visuel ligne cachée donc ligne cachée c'est pour cacher les lignes internes et je vais modifier un petit peu aussi pour mettre des ombres et des ombres ambiantes voilà pour être plus lisible et peut-être ajouté aussi en cliquant droit sur le cube perspective et ça va être plus réaliste aussi voilà donc maintenant je vais mettre les pré-poteaux alors je me place dans quel niveau fondation je vais mettre des poteaux et je vais mettre des poteaux qui monte du fondation vers le sol donc je me mets au fondation et je vais créer des poteaux qui vont monter en hauteur et pas en profondeur alors structure ici le raccourci ccl column poteaux et normalement je dois choisir des poteaux de quel matériau en béton béton armé si je n'ai pas les poteaux existants alors moi je les ai ici mais on peut charger la famille donc ne sont pas dans les fondations je monte d'un niveau donc je passe france pas poteaux ici mais toujours dans structure poteaux voilà ensuite béton et choisir un poteau béton alors ici c'est 25 25 donc je choisis carré choisir ce poteau là et ouvrir donc il va l'importer et il me donne une dimension par défaut 30 x 30 donc je vais modifier kiff kiff le type dupliquer en haja la première chose c'est de modifier le nom je vais appeler ça 25 cm x 25 cm ok ok et modifier le côté et ça va être 25 cm ok appliquer ok maintenant il faut faire attention on a dit qu'ils vont monter en hauteur et la contrainte c'est à dire la limite c'est le sol voilà et pareil je peux soit cliquer sur chaque intersection pour mettre un poteau ou bien passer sur quadrillage ouvrir une fenêtre et automatiquement il va créer des poteaux à ces endroits là je valide je sors en cliquant échappe je passe en 3d pour voir qu'est-ce qu'il a fait voilà bon les prépoteaux sont là qu'est-ce que je vais dessiner maintenant non avant les dates les longuerines les longuerines 25 x 30 selon le plan de coffrage ce sont des poutres qui font 25 x 30 cm alors je me je 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 change de niveau et maintenant où est-ce que je vais mettre les longuerines dans quel étage voilà il faut passer maintenant au niveau sol donc je clique ici sur le symbole pour passer au niveau sol ou bien dans l'arborescence et sol donc je vais faire la plus facile c'est cliquer ici et hop je suis maintenant dans le niveau sol les poutres étant les longuerines étant des poutres rectangulaires 25 x 30 donc je fais structure poutre pareil si je ne trouve pas mon modèle de poutre en béton armé elles sont dans la famille des c'est structure euh structure ossature béton poutre rectangulaire où est-ce qu'on trouve les poutres ? c'est dans la France structure ossature béton poutre rectangulaire voilà voilà et je vais mettre les poutres maintenant alors il faut changer tout d'abord le type donc ici j'ai par défaut 30 x 60 je choisis n'importe quelle modifier le type dupliquer je vais écrire ici long green 25 x 30 et bien sûr il ne faut pas oublier de changer ici les dimensions 25 cm et la hauteur 30 cm appliquer ok les long green elles sont entre tous les pré-poteaux et il y a des long green qui passent ici il y a deux méthodes pour dessiner soit par deux points c'est à dire je commence par le premier point par exemple celui-là jusqu'à celui-là voici la première long green si je regarde échappe, échappe et en perspective en 3D voilà la première long green donc ici je vais mettre le D soit une méthode plus simple donc je reviens au sol et je fais ici structure poutre je choisis la langerie 25 30 dans cette liste langerie 25 30 et je choisis sur quadrillage aussi et je choisis c'est automatiquement il est validé il manque celle-ci alors je fais ça valider ensuite ici valider qu'est-ce qu'il manque qu'est-ce qu'il manque juste que je prolonge cette long green jusque-là je fais échappe je sélectionne cette long green et je la prolonge jusque-là je regarde en 3D voilà je reviens au sommel on a dit qu'il y a des sommels de joint c'est-à-dire qu'il faut les décaler ici qu'ils soient alignés au niveau du poteau on ne peut pas rentrer dans les voisins donc il faut les aligner pour ce faire je vais revenir aux fondations je vais décaler toutes ces semelles pour qu'elles soient alignées avec les poteaux la commande c'est alignée à elle premièrement il me demande vous voyez sélectionner la référence du point c'est-à-dire où est-ce que je vais décaler les semelles donc je choisis la limite donc je clique ici ensuite il me demande qu'est-ce que tu veux décaler je veux décaler cette semelle regardez comment il va faire hop il va décaler la semelle jusque là la commande c'est alignée j'ai toujours la commande donc hop voilà je répète si je sors de la commande c'est al et voilà la commande c'est al ensuite ça voilà voilà et finalement cette semelle dans ce plancher il me reste voilà regardez comment j'ai décalé les semelles j'ai aligné les semelles au niveau des poteaux des pré-poteaux voilà voilà donc maintenant je vais mettre la chape le dallage le dallage qui est une chape de béton d'épaisseur 10 cm 10 cm donc je mets je me mets dans quel niveau je me mets dans quel niveau sol voilà donc je reviens au sol je vais je vais mettre cette cette élément de structure comme étant un sol voilà par défaut il me sort un sol générique de 30 cm alors je vais pas utiliser le 30 cm je vais utiliser donc je vais dupliquer je vais appeler le dallage 10 cm et je vais modifier ici son épaisseur 10 cm ok appliquer ok voilà sol 10 cm maintenant c'est très important ça vous suivez vous avez ici tout le dessin devient gris et aussi je ne peux pas utiliser d'autres commandes soit je dois cliquer sur valider ou bien rejeter sinon je ne peux plus rien faire il faut définir la limite de la dalle et soit valider ou rejeter je ne peux pas ni ajouter des poteaux ni ajouter d'autres éléments ni définir ou bien modifier mon dessin sauf si je valide ou pas donc ça ça bloque tout revit et il faut que je valide ou je rejette donc maintenant je vais dessiner le contour de la dalle je peux soit dessiner ça avec des points c'est à dire je commence par les extrémités par exemple ce point là et aller jusqu'à cette limite ensuite jusque là ou bien utiliser la commande choisir des lignes alors on choisit des lignes et ensuite on va les joindre je choisi une seule ligne dans cette direction attention je ne choisi pas d'autres lignes dans le même sens mais je choisi les autres lignes celle-ci celle-là et celle-là et maintenant comment je vais joindre ces lignes c'est par ce bouton ajuster prolonger ou bien TR la commande c'est TR TR donc je choisi cette ligne avec celle-ci cette ligne avec celle-ci là et là ensuite là et là alors est-ce que non il manque voilà je vérifie que toutes les lignes sont jointes et enfin je valide alors si je n'ai pas de problème ça fait l'effet de créer mon dalache si j'ai des problèmes de liaison ça ne va pas faire le le dalache voilà donc il manque maintenant juste de faire un dé de 60 fois 60 sous cette lignes donc cette lignes va s'appuyer sur 2d alors je vais me mettre au niveau du sol ici les dés je vais supposer que ce sont des semelles isolées je vais modifier le type dupliquer je vais appeler cette nouvelle semelle des 60 60 60 je vais modifier les cotes 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm et je vais mettre ces dés un qui est ici et l'autre qui est là il échappe je regarde si ils sont bien là voilà les dés alors normalement ça doit être au niveau du sol au niveau du sol au niveau du sol normalement la languine doit 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 se poser sur le D donc je vais vers l'élévation par exemple sud et je vais les déplacer de ce point vers celui-là ensuite déplacer de ce point vers celui-là échappe je reviens en 3D voilà c'est comme ça alors que les long green vont s'appuyer simplement sur des dés des massifs gros béton généralement voilà comment gros béton est-ce 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 est est-ce est celle-ci c'est l'étape de créer la fondation la prochaine vidéo je vais monter dans les étages créer les poteaux les poutres les redisseurs et la dalle nerveuse merci